La culture du lys se cultive à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Une culture en peau, c'est possible sur le balcon. Les lys sont souvent vendus sous pochettes, sous pochettes en plastique, suspendues même. On a toujours une belle photo. Et à l'intérieur de ce sachet, on retrouve notre bulbe. Alors, il est souvent déjà un petit peu développé, ce n'est pas bien grave. Il va pouvoir pousser normalement, donc à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Donc là, on va faire notre plantation maintenant de lys. Alors, les lys n'aiment pas tellement les sols trop argileux. Il faut absolument un sol bien drainé. Et c'est exactement identique pour la culture en peau. Alors, pour ça, on va bien drainer notre peau. Pour ça, on va y mettre un tesson. Alors, un tesson, c'est tout simplement un peau cassé pour obstruer le trou. Alors, on va le mettre dans ce sens-là, dans la forme concave, de façon à ce que l'eau puisse toujours passer au travers, qu'on ne bouge pas le trou. Et on va y ajouter des billes d'argile. Sur 3-5 cm d'épaisseur. Maintenant, on va faire notre mélange de terre. Alors, pour ça, on a besoin de terre franche. Donc, il s'agit tout simplement de terre récupérée d'une topinière. On va la mélanger avec du terreau universel. Alors, à peu près à part égale. Et on va y mettre un petit peu de sable, toujours, pour avoir un sol bien drainant. On mélange notre substrat. Une fois qu'on a bien mélangé notre terreau, notre mélange terreux, on va le mettre dans notre peau jusqu'au 2 tiers, un bon 2 tiers. Et on va installer notre bulbe de lisse à 5-6 cm de profondeur. Donc, on le positionne au milieu, en plein milieu. Et on va compléter avec notre terreau par-dessus. Arrangez-vous toujours pour qu'il reste une bonne marge, 2 ou 3 cm de terre autour, de façon à avoir plus de facilité pour l'arroser. Les lisses ont tendance à grimper. On va tout de suite y mettre un tuteur en plein milieu. Voilà, notre plantation est maintenant terminée. On va arroser un bon coup. Et notre culture de lisse est prête. On va l'exposer au soleil, sur le balcon, ou mi-ombragé. Alors, voilà ce qu'on obtient au bout d'à peu près un bon mois de culture, un mois et demi de culture. Donc, c'est un lisse qui commence à se développer. Vous voyez bien que le tuteur est là. Donc, il va falloir l'accrocher. Et puis, si on vous fait un cadeau ou ce genre de lisse à la maison, eh bien, profitez-en. Car c'est un lisse que vous allez pouvoir conserver plusieurs années. Une fois qu'il sera défleuri, vous allez couper les fleurs. Vous allez conserver les feuilles. Et lorsque les feuilles seront bien jaunes, vous le couperez à la base. Et ça vous permettra de récupérer les bulbes, les bulbes qui sont des écailles.